Ok, parfait. Bienvenue à cette session d'information. Nous allons vous expliquer les nouveautés concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail, comme prévu dans le Code du bien-être au travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadine Hillis, je travaille au SPF Emploi et je suis conseillère générale à la Division de la concertation sociale sur le bien-être au travail qui se trouve dans la Direction générale humanisation du travail. Je suis également secrétaire du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Dans un instant, Madame Valérie Verglit expliquera en détail le nouvel arrêté royal du 11 septembre 2022. Mais avant de commencer, quelques éléments pratiques. Il y a un très grand nombre de participants aujourd'hui. En effet, plus de 1 000 personnes se sont inscrites pour assister à cette session. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour votre participation. Vous ne pourrez pas allumer la caméra ni utiliser le microphone. Vous pouvez en revanche poster vos questions et commentaires dans le chat. Probablement, il ne sera pas possible de répondre à toutes vos questions. Je devrais donc sélectionner quelques questions et je les soumettrai à Madame Verglit après son exposé. Nous espérons que cette séance d'information permettra de clarifier bon nombre de vos questions. Ne vous inquiétez pas si vous avez posé une question à laquelle vous n'avez pas encore reçu de réponse concluante au cours de cette session. Les questions de ce webinaire seront également étudiées par la suite. Et si des points nécessitent un éclaircissement, un complément d'explication sera ajouté sur le site Web du SPF Emploi. Gardez donc notre site à l'œil. Nous espérons également que cette session d'information pourra vous inspirer pour approfondir le sujet sur votre lieu de travail. La présentation vous sera envoyée après le webinaire. En outre, vous trouverez la présentation aussi sur le site Web de l'événement. Vous recevez également un formulaire d'évaluation afin de recueillir vos précieux commentaires. Ce webinaire sera également enregistré et pourra donc entrevisionner à nouveau via la chaîne YouTube du SPF. Le fait que ce webinaire suscite un grand intérêt prouve que le sujet est très actuel. Réintégrer rapidement les personnes malades dans l'entreprise ou les orienter vers le marché du travail est très important, tant pour la personne malade elle-même que pour la société en général. Dans le deal pour l'emploi, qui a été récemment conclu, l'ambition déclarée est de rehausser pour 2030 le taux d'emploi à 80%. Ce deal inclut donc aussi que les travailleurs qui sont en incapacité de travail de longue durée seront encouragés à reprendre si possible le travail. L'accord du gouvernement du 30 septembre 2020 portait déjà une attention particulière à la problématique des malades de longue durée et à l'importance d'un accompagnement au travail pour ce public cible. La réintégration des malades de longue durée a été également largement discutée pendant la conférence sur l'emploi des 7 et 8 septembre 2021 dans le groupe de travail Carrière et Santé. Les partenaires sociaux ont fait un certain nombre de suggestions d'amélioration lors de cette conférence. Au fil des ans, certains points sensibles du trajet de réintégration ont été relevés, entre autres lors des différentes évaluations, lors des avis des partenaires sociaux, lors des projets de recherche et lors des audits liés à l'application des réglementations de réintégration. Un des points faibles dans le trajet de réintégration est la possibilité d'invoquer la force majeure médicale pour mettre fin au contrat de travail de certains travailleurs. Il s'agit notamment des travailleurs qui ont été déclarés définitivement inaptes à effectuer le travail convenu et pour lesquels le trajet de réintégration n'a pas abouti à un travail adapté ou à un autre travail. Vous vous souvenez peut-être aussi de la communication des syndicats dans les médias qui présentaient le trajet de réintégration comme une machine à licencier sans frais. Il revenait donc aux juristes du SPF Emploi de régler au mieux les problèmes identifiés et en particulier de modifier la disposition concernant le trajet de réintégration qui se trouve dans le Code du bien-être au travail. En même temps, c'est nécessaire de revoir les dispositions relatives à la force majeure médicale qui se trouve dans l'article 34 de la Loi relative au contrat de travail. Et personnellement, je crois que ces nouvelles dispositions réussissent vraiment à surmonter les points faibles qui ont été identifiés. Les avis des partenaires sociaux et les remarques des médecins du travail ont également été pris en compte autant que possible. Ces modifications ont été faites en collaboration étroite avec la cellule stratégique du ministre d'Armagne, mais nous avons en outre veillé à ce qu'elle corresponde à la réglementation des dynamis et au rôle des coordinateurs de retour au travail au sein des mutualités, comme introduit par Arrêté-Royal du 19 janvier 2022. Et maintenant, je laisse la parole à Valérie Vervlitz pour expliquer le nouvel Arrêté-Royal. Valérie est conseillère générale au sein de la Division des normes de la DG Humanisation du travail du SPF Emploi. Elle est également chercheuse postdoctorale à l'Université d'Anvers. Valérie est l'auteur principal de ce nouvel Arrêté-Royal. Elle va vous expliquer les nouveautés en détail. Les points de différence avec le trajet de réintégration tel que nous le connaissons jusqu'à présent vous seront entre autres présentés. Valérie, vous avez la parole. D'abord, partager mon écran. Voilà. Ça devrait être OK, je pense. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les adaptations, les modifications au trajet de réintégration au travail pour les travailleurs, donc qui figurent dans le code bien-être au travail. Voici un peu tous les sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui pendant le webinaire. Donc, d'abord, quelques chiffres. Il faut toujours commencer avec quelques chiffres. Puis, une chronologie du trajet d'adaptation de la législation sur la réintégration, donc ce qu'on appelle, nous, la réintégration 2.0. Je vais mettre les grandes lignes de différence entre l'ancien trajet et le nouveau trajet. Et puis, je vais toucher aux nouveautés dans le trajet de réintégration, mais aussi une nouveauté qui concerne le contact après 4 semaines de maladie. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Puis, les différentes étapes du trajet de réintégration et toutes les adaptations qu'on a faites à ce trajet. Et puis, je toucherai encore à la résiliation du contrat de travail pour force majeure médicale. Mais là, il faut encore mettre quelques nuances parce que la législation qui change cela n'est pas encore en vigueur. Donc, tout d'abord, quelques chiffres. Donc, comme vous voyez sur la graphique en haut, ce sont les chiffres de la capacité primaire, la ligne en bleu, qui est normalement à peu près assez stable, qui bouge un peu, mais qui est assez stable vis-à-vis de la ligne verte. Ça, c'est les chiffres de l'invalidité. Donc, ça, c'est les incapacités de travail qui durent plus d'un an et qu'on appelle donc l'invalidité. Et vous voyez que depuis des années, ça, c'est un chiffre qui augmente. Donc, chaque année, donc les derniers chiffres de l'INAMI qu'on a datent de 2019. Mais entre-temps, les chiffres n'ont pas encore baissé. Donc, c'est surtout les personnes en incapacité de longue durée où le chiffre est problématique et qui monte. Donc, ça nécessite certainement des initiatives. Les causes des incapacités de longue durée, comme vous voyez sur la deuxième graphique là, comme vous voyez, le chiffre qui est le plus haut, il s'agit de plus de 35 % des maladies qui sont en incapacité de longue durée. Il s'agit des troubles psychiques. Donc, ce ne sont pas seulement des burn-out et des troubles psychiques liés au travail, donc des risques psychosociaux au travail, mais aussi les gens qui souffrent de dépression ou d'autres troubles psychiques. Mais ça monte à 35 % des maladies de plus d'un an. Donc, certainement la cause la plus importante. La deuxième cause, ce sont les troubles musculosquelétiques. Donc, ça, c'est la ligne rouge et c'est tous les problèmes qui ont affaire avec la nuque, le dos, les muscles. Et là aussi, on voit déjà que les chiffres augmentent et que c'est déjà à peu près un tiers des personnes qui ont un problème de plus d'un an, problème de santé de plus d'un an. Ils sont dans la catégorie des TMS. Maintenant, les troubles psychiques et les TMS sont souvent fort liés parce que si on a beaucoup de stress, on peut développer des problèmes de dos et de nuque. Et donc, aussi dans l'autre sens, si on a beaucoup de mal au dos, ça donne beaucoup de stress. Donc, ils sont fortement liés, ces problèmes. Mais comme vous voyez, les autres problèmes, ça augmente aussi, mais certainement pas tant que les troubles psychiques et les TMS. Donc, ça a aussi fait qu'on a adapté certaines choses dans le trajet de réintégration pour plus stresser ces deux causes d'incapacité de longue durée. Je vous montre quelques chiffres du trajet de réintégration qu'on a aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, le trajet de réintégration original, disons, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017, suite à l'arrêté royal du 26 octobre 2016 et qui a donc entré en vigueur le 1er janvier 2017, il a systématiquement été utilisé plus, de plus en plus. Et d'ailleurs aussi, pendant l'année 2020, où on voit, c'est une année où la médecine de travail et les médecins du travail ont dû faire beaucoup d'autres choses à cause de la pandémie. Là aussi, on voit quand même encore un chiffre assez élevé du nombre de trajets de réintégration. Donc, c'est certainement une matière qui parle aux gens et donc où il y a beaucoup de mouvements sur les lieux de travail. Je vais vous expliquer un peu la chronologie de la réintégration, donc comment on est arrivé au projet ou arrêté de 11 septembre 2022, qui est maintenant entré en vigueur le 1er octobre. Donc, on a commencé avec, comme je disais déjà, l'arrêté du 26 octobre 2016. Et après un an déjà, la première évaluation a commencé pour les partenaires sociaux au CNT, donc le Conseil national du travail et au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui ont commencé l'évaluation du trajet de réintégration. Donc, ça, c'était la période 2017-2019. Et qui ont donné lieu des avis qu'on a tenu compte de leurs recommandations dans l'adaptation de notre projet. L'ESPF a aussi demandé à la KULEV et l'ULB pour faire une étude, une étude pour évaluer aussi le trajet de réintégration, mais pas seulement celle-là, mais aussi l'évaluation de la réintégration, on appelle informelle, donc la visite de pré-reprise de travail. Et donc, là aussi, on a tiré quelques conclusions. Et puis, fin 2021 est arrivé l'audit des cours des comptes. Donc, ils ont fait un rapport et ce rapport a surtout montré que le lien du trajet de réintégration avec la résiliation du contrat pour force majeure médicale posait problème, dans le sens que ça donnait un, oui, pas vraiment une bonne, un bon mouvement à la réintégration. Donc, c'était un problème que le trajet de réintégration était si fortement, si étroitement lié à cette résiliation pour force majeure médicale. Donc, ils ont aussi conseillé de rompre ce lien, ce qu'on a fait avec l'arrêté du 11 septembre. On a donc adapté les textes. Donc, on a fait un nouveau projet d'arrêté qui a été soumis à l'avis, non seulement des avis obligatoires du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail début 2022, mais qu'on a aussi soumis à l'avis des autres organisations qu'on estimait étaient utiles pour rendre un avis sur le trajet de réintégration. Donc, à UNIA, entre autres, ainsi qu'au Conseil national pour les personnes handicapées. Donc, ils nous ont aussi donné un avis. Oui, on a adapté toujours le projet. Il a donc passé au gouvernement l'été, en été 2022. Donc, l'avis IF et le Conseil des ministres en juin 2022. Et puis, on a encore demandé, bien évidemment, l'avis du Conseil d'État et l'avis de l'autorité de protection des données sur ce projet. Donc, finalement, on a abouti à l'arrêté du 11 septembre 2022, qui modifie donc le Code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration, qui a été publié au Monitor belge le 20 septembre 2022 et qui est entré en vigueur le 1er octobre 2022, à l'exception de deux articles. Ça, c'est l'article 15 et l'article 19, parce que, et certainement l'article 19, qui contient la procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la loi sur les contrats de travail. Donc, ça veut dire la force majeure médicale. Donc, en principe, il faut aussi adapter cet article pour faire une autre procédure pour rompre les contrats de travail. Donc, cette procédure-là se trouve dans une loi. Donc, il faut suivre pour ça la procédure parlementaire. Le projet de loi qui modifie l'article 34 est introduit à la Chambre et qui inclut d'ailleurs aussi un texte sur l'attestation médicale, mais donc qui a été discuté hier à la Commission des affaires sociales à la Chambre et qui a donc passé la commission déjà. Donc, maintenant, on va encore passer en plénière dans quelques semaines. Donc, on estime, on espère que cet article sera aussi en vigueur le plus vite possible pour diminuer le plus possible la période d'insécurité juridique causée par le fait qu'on travaille maintenant encore avec l'ancien article et donc que la nouvelle procédure n'est pas encore tout à fait en vigueur. Voici les grandes lignes des modifications qu'on a faites du trajet de réintégration versus le trajet de réintégration 2.0. On a d'ailleurs aussi un schéma qui explique ou qui détaille un peu plus ces modifications et vous le retrouverez sur le site web www.belgique.be. Maintenant, le site n'est pas encore tout à fait adapté en français. On vient de l'adapter en irlandais et le français suivra aujourd'hui ou demain. Donc, en principe, les textes et aussi les schémas seront sur le site web le plus vite possible. Qu'est-ce qui est surtout important avec ces modifications, c'est qu'on a maintenant mis l'obligation d'avoir un contact précoce avec le travailleur. Donc, après quatre semaines de maladie, surtout pour donner des informations sur toutes les possibilités de retour au travail. Ça, c'est donc en dehors du trajet de réintégration tel quel. Puis, on a aussi adapté beaucoup de délais. Entre autres, il y a des délais qui ont été prolongés, des délais qui ont été raccourcis, mais aussi, et ça c'est quand même assez important, on a adapté dans le sens qu'on a changé les jours ouvrables en jours calendriers. On avait beaucoup de questions dans le passé sur les jours ouvrables et si un samedi était bien un jour ouvrable. Maintenant, la réponse est oui, mais donc, ce n'était pas toujours si clair. Mais en plus, maintenant, avec le code civil qui va changer et qui va donc modifier ces jours ouvrables, ce qui fait que le samedi ne sera plus un jour ouvrable à partir du 1er janvier 2023, on a pensé que c'était quand même mieux d'être très clair avec ces délais et de les mettre en jours calendriers. Comme ça, il n'y a aucune discussion possible avec ça. Une autre chose qu'on a fait, c'est la simplification des décisions du CPMT. Donc, le CPMT, c'est le conseiller en prévention médecin du travail. Donc, on avait cinq décisions maintenant et il en reste trois. Et l'accent est mis plus sur le travail autre ou adapté, donc dans le sens qu'il faut toujours donner les conditions et les modalités pour un autre travail ou un travail adapté pour le travailleur. Puis, on a aussi mis en avant le rôle des autres acteurs. Donc, dans le trajet de réintégration, il est toujours possible de parler aussi, de faire une concertation avec, entre autres, le nouveau coordinateur retour au travail des mutuelles, mais aussi avec des autres conseillers en prévention, comme le CPAP, donc pour les risques psychosociaux, le CP ergonome, mais aussi les acteurs régionaux. Je vais en dire plus tout à l'heure. Puis, on a aussi renforcé les obligations de l'employeur quand il doit élaborer un plan ou éventuellement, s'il ne peut pas faire un plan, faire un rapport où il justifie donc le fait qu'il n'a pas élaboré un plan. On a aussi plus d'attention aux aménagements raisonnables dans les nouveaux textes parce que c'est quand même des obligations qui sont là pour l'employeur et donc mieux de les mettre dans nos textes. Comme ça, il sait qu'il doit en tenir compte. On a aussi renforcé la politique collective de réintégration avec aussi un rôle plus élaboré pour l'employeur, entre autres. Et donc, certainement très important, c'est que la réintégration, qui était toujours d'ailleurs l'objectif de notre réglementation dans le Code bien-être au travail, est maintenant encore plus important quand on a fait le découplage à la force majeure médicale, donc la résiliation du contrat de travail pour force majeure médicale. D'abord, juste pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul à avoir pris des initiatives et qu'on ne reste pas tout seul pour prendre des initiatives, pour faciliter le retour au travail des personnes avec des problèmes de santé. Donc, on a ici les blocs verts. Ça, c'est le trajet de réintégration ou toutes les possibilités de réintégration plutôt sur le lieu de travail de l'employeur même. Et le bleu, ça, c'est le nouveau, ce qui existait déjà, rôle de la mutuelle. Donc, le coordinateur de retour au travail et les possibilités qui existent là. Donc, en principe, tout le monde qui tombe malade après un mois ou deux mois de maladie, il devrait faire un questionnaire, remplir un questionnaire pour voir quelles sont les possibilités de retour au travail, s'il va, oui ou non, retourner au travail de façon automatique après un certain temps ou bien s'il faut peut-être des adaptations ou un travail, un autre travail pour faciliter le retour au travail de cette personne. Donc, le médecin conseil de la mutuelle est celui qui prend la main avec ça. Mais pour les personnes qui pourraient reprendre le travail avec peut-être un peu d'aide, le dossier est mis chez le coordinateur retour au travail qui invite ces personnes et qui donne un choix. Soit il peut soutenir ces personnes pour démarrer soit un trajet de réintégration, soit demander une visite de pré-reprise chez leur propre employeur, soit ils peuvent démarrer un trajet retour au travail, ce qui veut dire qu'ils vont chercher un autre travail chez un autre employeur ou bien une formation qui peut éventuellement mener à un autre travail ailleurs. Mais donc, là, c'est maintenant plus une obligation comme c'était le cas dans le passé. Mais depuis le 1er janvier 2022, je pense, le coordinateur retour au travail et donc, oui, la législation qui change ça est entrée en vigueur. Donc, ce coordinateur retour au travail existe. Et donc, le trajet chez la mutuelle n'est plus la même, ne marche pas dans le même sens qu'il existait avant, parce qu'avant, il fallait toujours renvoyer au médecin du travail quand il s'agissait d'une personne qui était liée par un contrat de travail avec un employeur. Et donc, ça n'est plus le cas. Maintenant, il y a une possibilité pour cette personne, s'il n'a vraiment plus envie de travailler chez son employeur, de regarder vers un travail ailleurs plutôt que d'abord chercher les modalités et les adaptations chez son propre employeur. Mais donc, ça reste toujours possible. Donc, le travailleur lui-même ou bien l'employeur peut démarrer un trajet de réintégration. Et s'il n'y a pas de réintégration possible, soit par le trajet de réintégration formelle, soit après une visite de pré-reprise éventuellement, on peut toujours regarder au coordinateur retour au travail pour chercher ailleurs. Qu'est-ce qui est donc nouveau? Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça, c'est le contact après plus de quatre semaines de maladie. En principe, on est parti de l'obligation qui existe déjà pour l'employeur d'informer le CPMT concernant tous les travailleurs qui sont absents plus de quatre semaines pour maladie ou pour accident. Ça, c'était déjà une obligation, mais on s'était bien rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'employeurs qui faisaient ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de suite à ça. Mais maintenant, on a quand même utilisé cet article pour faire une suite dans le sens qu'on demande maintenant au CPMT ou à son infirmier de contacter le travailleur aussi vite que possible au sujet des possibilités de reprise du travail. Donc, le but ici, c'est clairement de faciliter la reprise du travail. Donc, ce n'est pas la médecine de contrôle. Ce n'est certainement pas le but pour le médecin du travail de vérifier s'il a incapacité de travail et s'il est d'accord avec le fait que le travailleur reste en incapacité de travail ou demander vraiment quand il revient. Ça, ce n'est pas le but. Ça, c'est aussi clairement mis dans le code. D'ailleurs, c'était déjà le cas. Mais ici, le but est surtout de donner des informations à une personne qui est en incapacité de travail, qui n'est peut-être pas au courant du fait que ces possibilités existent, qui pourrait peut-être retourner à son travail plus vite avec des aménagements du poste de travail ou avec un autre travail ou un travail éventuellement progressif dans le sens que peut-être qu'il peut reprendre à mi-temps ou à quatre-cinquièmes plutôt que d'attendre encore des semaines et puis de retourner à temps plein. Ou peut-être il y a des possibilités de télétravail ou d'autres choses pour permettre à cette personne d'aller un peu plus lentement vers son travail qu'il faisait avant. Donc, qu'est-ce que le médecin du travail doit faire? Il doit donc informer sur les possibilités d'adaptation du poste de travail ou les possibilités qui existent de demander un travail adapté ou un autre travail. Il doit aussi informer par rapport à la visite de pré-reprise du travail, donc la réintégration informelle et aussi le trajet de réintégration. Et ce qui est aussi surtout important, c'est qu'il donne ces données de contact parce que cette obligation existante pour les travailleurs qui sont soumis à la surveillance médicale que pour ceux qui ne le sont pas, et les travailleurs qui n'ont peut-être pas beaucoup vu le médecin du travail, ils ne connaissent peut-être pas ce médecin ou ces infirmiers, et ils n'ont peut-être pas l'idée qu'ils peuvent aussi les contacter. Donc, pour ça, c'est utile quand même de donner ces informations. Maintenant, on n'a pas mis une façon d'informer, mais on estime que, par exemple, écrire une lettre ou faire un petit mail avec ces informations pourrait aussi servir, surtout parce que, oui, cette personne est peut-être plus joignable à son adresse professionnelle ou à son téléphone professionnel. Donc, pour ça aussi, c'est important que l'employeur fournit les données de contact du travailleur nécessaire pour qu'il puisse faire cette... Oui, qu'il puisse donner cette information. Maintenant, ça ne dit pas que l'employeur ou la ligne hiérarchique ne pourraient pas contacter les travailleurs eux-mêmes, parce qu'aussi dans la politique collective de réintégration, il faut peut-être prévoir une procédure pour contacter les collaborateurs qui sont en maladie. Mais donc, ça, c'est à part de ceci. Donc, rien n'empêche que l'employeur, lui aussi, informe son travailleur de la possibilité de reprendre un travail adapté ou un autre travail. Cela, selon moi, renforce même cette possibilité et le fait que le travailleur va accepter que c'est une possibilité qu'il peut demander. Le trajet de réintégration chez l'employeur, il était déjà en cinq étapes avant et ça n'a pas changé. Donc, on n'a pas vraiment changé les étapes. Il faut d'abord démarrer le trajet, puis la première partie est pour le CPMT qui va évaluer, donc qui va examiner et évaluer la réintégration, la possibilité de réintégration. La troisième étape, c'est pour l'employeur qui doit donc examiner les possibilités concrètes sur son lieu de travail, qui répondent donc à l'évaluation de la réintégration. La quatrième étape, c'est le plan de réintégration qui est offert aux travailleurs et donc, oui, la demande aux travailleurs d'être d'accord ou de, oui, éventuellement, s'il ne veut pas, de refuser le plan. Et la cinquième étape, c'est donc la mise en œuvre du plan de réintégration, mais alors le trajet de réintégration est en fait terminé. Vous voyez ici, oui, un schéma qui semble assez compliqué, mais donc on va aussi mettre ce schéma sur notre site web, mais qui explique donc un peu le trajet de réintégration dans son entièreté, donc avec toutes les parties, la partie verte pour le médecin du travail, la procédure de recours en rouge et le plan de réintégration pour l'employeur, pour le travailleur en bleu. Donc, voilà. Et puis aussi le rôle du médecin conseil de la mutualité en orange et donc toutes les infos qui vont donc aller dans un processus qui veut dire qu'à chaque fin de trajet, le médecin conseil de la mutualité est aussi informé pour qu'il puisse éventuellement, si nécessaire, reprendre un trajet retour au travail chez un autre employeur. Alors, je vais maintenant parcourir le trajet de réintégration partie par partie pour expliquer où les choses ont changé. Peut-être, il faut aussi que j'indique sur mes slides, comme vous voyez, il y a des parties qui sont soulignées, aussi d'ailleurs dans le schéma avant, les choses qui sont mises en rouge, ce sont les nouveautés, les modifications qu'on a fait au trajet avec cet arrêté royal du 11 septembre. Et donc, c'est la même chose avec toutes les parties qui ont été soulignées sur les slides et qui sont donc les modifications par rapport à ça. Donc, comme c'était déjà avant le cas, le trajet de réintégration peut être démarré par le travailleur lui-même ou par son médecin traitant. Cela n'a pas changé à partir du premier jour d'incapacité de travail. Donc, le travailleur n'est pas... Il ne doit pas attendre une certaine période d'incapacité de travail. Il peut démarrer immédiatement et il peut se faire assister aussi, donc, comme on avait déjà dit, par le coordinateur retour au travail de la mutualité ou par le médecin conseil. Le médecin conseil, qui avant pouvait démarrer aussi lui-même un trajet de réintégration chez l'employeur, ne peut plus lui-même faire cela parce que maintenant, on a mis cette entrée dans l'entrée du travailleur, en fait, parce qu'on a remarqué que dans la pratique, c'était souvent le cas qu'on faisait ça comme ça, que ce n'était pas le médecin conseil lui-même qui démarrait le trajet, mais plutôt qu'il demandait au travailleur de démarrer ce trajet. Et donc aussi, avec le choix qui a maintenant été mis dans le trajet chez la mutualité, on ne pouvait plus faire le démarrage automatique par le médecin conseil. Donc, on estime que le nombre de trajets qui auraient été démarrés par le médecin conseil allait quand même diminuer. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça dans la même entrée que le travailleur. Le travailleur peut aussi se faire assister pendant toute la durée du trajet par un représentant des travailleurs dans le comité ou par la délégation syndicale. Et donc, ce qui est nouveau, c'est que l'employeur doit rappeler cela régulièrement aux travailleurs. Donc, le principe était déjà là avant, mais il doit donc être stressé que c'est possible. La deuxième personne qui peut démarrer un trajet de réintégration, ça reste l'employeur. C'est déjà aussi le cas dans le passé. Seulement, il devait attendre quatre mois jusqu'à maintenant. Et maintenant, il peut démarrer un trajet après une période ininterrompue de trois mois d'incapacité de travail. Donc, ça a diminué avec un mois. Et on a aussi clarifié si la période de trois mois est interrompue, est-ce que ça veut dire qu'il doit recommencer la période de trois mois après l'interruption si le travailleur reprend le travail, par exemple. Et là, on s'est allié avec la législation de l'assurance maladie pour dire que la reprise de travail de moins de 14 jours ne va pas interrompre la période d'incapacité de travail. Donc, ça veut dire si le travailleur recommence une semaine, mais il tombe quand même malade après une semaine, alors la période de trois mois continue. Donc, l'employeur pourra à la fin de cette période de trois mois démarrer un trajet. C'est à fin de compte le CPMT qui démarre le trajet de réintégration. Et dès qu'il a démarré un trajet, il va avertir le médecin conseil de la mutualité parce qu'il est possible que dans le trajet de la mutualité, il y a aussi un trajet retour au travail qui est quelque part en cours ou qui a déjà été démarré. Donc, alors, ce trajet sera arrêté ou on va attendre de démarrer un trajet là jusqu'à la fin du trajet de réintégration chez l'employeur parce que sinon, on va chercher deux fois la même chose ou autre chose, encore pire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avertir ce médecin conseil. Et si le trajet a été démarré par le travailleur, l'employeur aussi va être averti. Le trajet de réintégration sera désormais également possible pour les accidents de travail et les maladies professionnelles, mais pas dès le début de leur incapacité, mais après la fin de l'incapacité de travail temporaire. Pourquoi? Parce que pendant l'incapacité de travail temporaire dans la législation accidents, travail et maladies professionnelles, il y a aussi une possibilité d'avoir un trajet réinsertion au travail. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas mêler les deux procédures. Après la consolidation qui met fin à l'incapacité de travail temporaire, cette possibilité n'existe plus. dans la législation accidents de travail, donc par après, il est possible de démarrer un trajet de réintégration dans le cadre du code. Après le démarrage, donc, le médecin du travail, le CPMT, il prend la main, donc il va évaluer la réintégration et il va faire environ cinq choses pour arriver à cette évaluation de réintégration. Donc, il va d'abord commencer avec une invitation du travailleur et donc, ce qui a été mis en plus dans la législation, c'est que l'employeur et le CPMT doivent s'efforcer d'atteindre le travailleur parce qu'il paraît que pas dans tous les cas, le travailleur reçoit l'invitation et donc, c'est difficile de répondre s'il n'a pas reçu. Donc, ils doivent, par exemple, l'employeur doit quand même donner les comptes les données de contact du travailleur, aussi ces données de contact privé pour que le CPMT puisse inviter le travailleur à l'examen de réintégration et il doit faire cette invitation jusqu'à trois fois. Donc, si le travailleur n'a pas répondu après la première invitation, il doit attendre quatorze jours, quinze jours et reprendre à nouveau l'invitation. donc trois invitations toujours avec quinze jours entre les deux et si le travailleur ne réagit pas après ces trois invitations, c'est la fin du trajet de réintégration. Donc, ça veut dire qu'on a clairement mis ça dans la législation aussi parce que ce n'était pas toujours clair ce qu'il fallait faire quand le travailleur ne répondait pas. Donc, maintenant, c'est clair. Donc, trois invitations et s'il n'y a pas de réaction du travailleur, le trajet se termine et le CPMT va avertir l'employeur qu'il n'a pas pu voir le travailleur et que le trajet s'est terminé. Si le travailleur répond et il vient à l'examen du CPMT, le CPMT va donc évaluer si ce travailleur peut à terme à nouveau effectuer le travail convenu, éventuellement moyennant des adaptations du poste de travail et il va aussi déterminer les conditions et les modalités du travail adapté ou autre travail ou du poste de travail pour que le travailleur puisse reprendre un travail qui est adapté à son état de santé et à son potentiel. Donc, ce n'est pas possible de faire une évaluation de réintégration si le CPMT n'a pas vu le travailleur. Ce n'est pas non plus l'idée que le CPMT fait des visites à la maison du travailleur. Donc, si le travailleur ne peut pas venir, une réintégration ne sera pas possible. après cet examen, alors normalement le CPMT doit examiner le poste de travail pour voir s'il y a des adaptations nécessaires ou non. Maintenant, c'est un examen si nécessaire du poste de travail parce que, par exemple, pour des travailleurs soumis à la surveillance de la santé, souvent le poste de travail est déjà connu par le CPMT et donc, il ne doit pas refaire un examen d'un poste de travail qu'il connaît déjà. D'ailleurs, on a aussi mis clairement que cet examen pourrait aussi être fait par d'autres conseillers en prévention, par exemple, par le CPAP, s'il s'agit d'une personne qui a été atteinte par un risque psychosocial et qui est donc malade à cause de ça ou par un conseiller en prévention en ergonomie, s'il s'agit d'une personne qui a, par exemple, un problème de dos ou qui doit travailler à une machine qui n'est peut-être pas ergonomique. Donc, dans ce sens, certainement pour proposer des adaptations de poste de travail et aussi pour proposer un autre travail ou des adaptations au travail, c'est utile ici d'avoir l'opinion d'un autre conseiller en prévention dans ce cas. Par après, il y a une concertation si c'est facultatif. Donc, si le médecin du travail estime nécessaire, il peut se concerter avec beaucoup d'autres parties qui pourraient être utiles pour faciliter la réintégration, mais il faut toujours l'accord du travailleur pour ça. Parce que certainement, si le médecin du travail veut parler au médecin traitant ou au médecin qui a établi le certificat du travailleur ou au médecin conseil de la mutualité, ce sont tous des médecins, donc ils sont en principe tous couverts par le secret médical qu'ils partagent, mais certainement, c'est nécessaire alors pour le travailleur de donner son accord. Le CPMT peut aussi parler à d'autres conseillers en prévention comme le CPAP ou le conseiller en prévention en ergonomie, aussi éventuellement des autres, mais on voulait surtout mettre clairement que pour les problèmes psychiques ou pour les troubles musculosquelétiques, c'est important peut-être de faire appel à l'expérience et à la connaissance des autres conseillers en prévention. Puis, il peut aussi parler à d'autres personnes qui sont même en dehors du service externe et de l'employeur, donc le coordinateur autour du travail peut être concerné, mais aussi les disability managers, soit il est dans l'entreprise certainement, mais éventuellement aussi des experts du travail des services régionaux comme Actiris Forum, le FAR ou la VIC, parce qu'eux aussi qui ont des experts qui se connaissent très bien pour adapter les postes de travail ou pour assister des personnes pour le retour au travail, donc ça pourrait être aussi utile de leur parler à ce point. Et ce qui est aussi une nouveauté pour cette partie du trajet, c'est que sur demande express du travailleur, c'est possible pour le médecin de parler déjà à l'employeur. Maintenant, l'employeur aura un très grand rôle dans la prochaine partie du trajet, donc ici, ce n'est pas forcément nécessaire. Aussi, ce n'est certainement pas le but que l'employeur pourrait influencer la façon dont le médecin du travail va évaluer la réintégration, mais donc, c'est sur demande express du travailleur que l'employeur peut déjà être concerné ici, donc dans la première phase du trajet de réintégration. Après 49 jours calendrier, donc maintenant, plutôt 49 jours calendrier que 40 jours ouvrables, le médecin du travail va donner son évaluation de réintégration. Il va transmettre cela à l'employeur et au travailleur avec une explication des motifs de la décision, certainement s'il a pris la décision B, je vais parcourir les décisions juste après, et aussi les possibilités de recours en cas d'une décision B, donc ça veut dire que le médecin du travail estime que le travailleur est définitivement inapte pour son travail convenu. Il va faire un rapport hors de toutes ces étapes dans le dossier de santé du travailleur et pour les entreprises, c'est les petites entreprises, donc les entreprises, c'est moins aidé, qui n'ont pas de conseiller en prévention interne avec au moins une formation de niveau 2 et donc qui reçoivent normalement un paquet de bases en contrepartie de leurs contributions qu'ils ont payées à leurs services externes de prévention. Donc, pour ces petites entreprises, normalement, la surveillance de la santé est inclue dans ce paquet de bases. Maintenant, on a ajouté aussi l'évaluation de réintégration à ce paquet de bases, mais seulement si l'employeur offre un plan de réintégration par après. Donc, c'est surtout pour incentiver les aspects positifs si l'employeur va en effet offrir un plan de réintégration. Donc, c'est qu'il a fait beaucoup d'efforts pour vraiment faire ça. Alors, dans ces cas, il ne doit pas payer le médecin du travail pour ce qu'il a fait pour élaborer l'évaluation de réintégration. Finalement, quelles sont les décisions que ce CPMT peut mettre sur l'évaluation de réintégration? Donc, par le passé, il y en avait cinq. Il y avait A, B, C, D et E. Et maintenant, il n'en reste que trois. Donc, on a simplifié. Il y a la décision A qui est un peu la même chose que la décision A qui existait auparavant. donc, la décision A, c'est la décision où le travailleur est temporairement inapte pour le travail convenu, mais qu'il peut reprendre à terme ce travail convenu. Et donc, entre-temps, il peut faire un autre travail ou un travail adapté qui est donc adapté à son état de santé et son potentiel. Donc, pour ça, le CPMT doit donc déterminer les conditions et les modalités auxquelles ce travail doit répondre. Donc, le travail qu'il va reprendre entre-temps en attendant qu'il pourra reprendre son travail convenu. La décision B, c'est la décision qui correspond à la décision C qui existait auparavant. Donc, le travailleur est définitivement inapte pour le travail convenu. Ce qui est nouveau, c'est que le CPMT doit mettre une justification médicale dans le dossier de santé du travailleur. Donc, ça, c'est surtout quelque chose qui est utile si jamais il y a un recours contre cette décision B et donc, où le médecin inspecteur du contrôle du bien-être doit entendre toutes les parties. Donc, dans ce cas, la justification pour cette décision B figure déjà dans le dossier de santé. Mais aussi, dans ce cas, le CPMT doit déterminer les conditions et les modalités auxquelles le travail adapté ou autre travail ou le poste de travail doivent répondre sur base de l'état de santé et le potentiel du travailleur. Mais ce n'est donc pas une situation temporaire, mais plutôt une situation définitive dans ce cas. Et pour cette décision B, puisqu'il s'agit d'une situation définitive, il y a une procédure de recours possible auprès donc de la direction générale contrôle du bien-être au travail, donc le médecin inspecteur. Tant pour les décisions A que pour les décisions B, ce qui est utile de stresser, c'est que le médecin du travail ne doit pas uniquement tenir compte du travail qui est disponible chez l'employeur. Donc, il ne peut pas seulement se limiter à ça. Il doit vraiment regarder tout ce que le travailleur peut faire, plutôt en décrivant les modalités et les conditions auxquelles un travail doit répondre que de vraiment mettre une fonction ou un travail très concret et certainement pas concret chez l'employeur parce que c'est difficile pour le médecin du travail aussi de savoir quelles sont les possibilités dont dispose l'employeur et qu'il peut donner donc à ce travailleur. Donc, ça, ce n'est pas pour le médecin du travail à faire, mais plutôt à faire dans la deuxième partie du trajet par l'employeur lui-même. La troisième décision qui pourrait être prise, c'est la décision C. Ça répond un peu à la décision E qui existait maintenant. Donc, ça, c'est pour des raisons médicales qu'il n'est pas possible pour le moment d'effectuer une évaluation de réintégration. C'est possible quand, par exemple, ce n'est pas encore clair si le travailleur est temporairement ou définitivement inapte pour son travail convenu ou qu'il doit encore avoir des traitements ou qu'il doit encore se reposer pour un certain temps pour voir où ça va aller. Donc, c'est un stop au trajet. Ça veut dire aussi qu'à ce moment, le trajet se termine et donc, on a mis clairement un fin au trajet ici plutôt que la réévaluation qui était prévue dans l'ancien trajet. Donc, on ne fait plus tous les deux mois une réévaluation et le trajet qui existe, qui reste en cours, mais plutôt, on dit que dans ce cas de décision C, le trajet se termine et il peut être relancé au plus tôt, trois mois après cette décision C, soit par le travailleur, soit par l'employeur, sauf si le médecin du travail a lui-même des bonnes raisons pour le démarrer plus tôt ou plus tard, éventuellement. Mais donc, en fait, le trajet s'arrête et il peut recommencer plus tard à nouveau. J'avais déjà dit qu'il existe une procédure de recours dans le cas d'une décision B. Je l'ai mis ici. Maintenant, il n'y a pas beaucoup qui a changé à ce trajet de recours, donc il existe à cette procédure de recours, il existe à peu près comme il existait déjà avant. Le travailleur et seulement le travailleur peut introduire un recours contre une décision B. Il doit le faire par voie recommandée, ça c'était déjà le cas, mais il a maintenant 21 jours calendrier plutôt que 7 jours ouvrables, donc ça a quand même un prolongement du délai pour introduire un recours. Le médecin inspecteur de CBE va donc convoquer le médecin du travail et le médecin traitant et éventuellement le travailleur pour leur parler, donc ils vont se concerter, il va éventuellement faire un examen et il prend une décision et le résultat de la procédure de recours sera transmis à l'employeur et au travailleur dans les 42 jours calendrier, à nouveau, donc un délai qui a été adapté mais aussi ici via une voie recommandée. Ça c'est nouveau vis-à-vis de ce qui existait avant parce qu'on a aussi l'intention donc d'inscrire la procédure de recours, la même procédure, il figure aussi dans le nouveau, dans la nouvelle procédure spécifique lorsqu'il y a force majeure médicale. donc c'est pour ça qu'il faut certainement une sécurité juridique avec ça et aussi avec cette procédure de recours donc c'est pour ça que toutes les communications se font par recommandé. Donc voilà pour la procédure de recours et puis c'est à l'employeur donc la procédure chez les médecins du travail est maintenant finie et donc la troisième partie du trajet de réintégration c'est que l'employeur va examiner les possibilités concrètes de travail adapté ou autre travail ou les adaptations de postes de travail qu'il peut offrir à ce travailleur. Maintenant ça c'était déjà le cas avant mais on a quand même renforcé ces obligations de l'employeur parce qu'on a dit qu'il doit tenir compte non seulement des recommandations du CPMT mais aussi de la politique collective de réintégration donc par exemple s'il y a des CCT ou des autres choses qu'on a convenues dans cette politique collective alors il doit bien évidemment mettre ça dans la pratique s'il doit faire un plan de réintégration. Il doit éventuellement aussi tenir compte du droit aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. C'est pas non plus nouveau ça en soi mais on a quand même stressé cette nécessité vraiment dans le code de bien-être au travail pour stresser l'importance du fait qu'il doit en tenir compte et je vais revenir à ça par après de quoi exactement on parle avec ça. L'employeur peut aussi se concerter ou doit se concerter avec le travailleur aussi avec le CPMT et éventuellement aussi avec des autres personnes comme des gens de RH ou le disability manager s'il existe pour faire à la fin un plan de réintégration qui est adapté à l'état de santé et au potentiel du travailleur. Ce plan de réintégration on n'a pas changé beaucoup à ça au contenu du plan de réintégration sauf que l'employeur a 63 jours calendrier plutôt que 55 jours ouvrables pour établir un plan de réintégration quand il s'agit d'une décision A donc il doit trouver un travail adapté ou autre travail pour quelqu'un qui est temporairement inapte pour son travail convenu il ne faut pas prendre trop de temps parce que sinon ça ne vaut plus la peine donc pour ça 63 jours calendrier maintenant ça inclut éventuellement aussi la consultation du médecin conseil de la mutualité donc il faut aussi tenir compte de ce délai là qui est inclus dans les 63 jours calendrier pour une décision B donc un travailleur qui est définitivement inapte pour son travail convenu il y a 6 mois pour faire ce plan de réintégration plutôt que les 12 mois qui existent maintenant dans ce plan de réintégration il peut figurer plusieurs choses une ou plusieurs de ces choses donc soit il s'agit d'adaptation raisonnable du poste de travail ça peut être et ça ça a été ajouté pour éclaircir ça peut aussi s'agir des adaptations des machines des équipements ou des outils appropriés qui doivent être donnés aux travailleurs un travail adapté ce qui était déjà là c'était que ça pourrait être un volume de travail ou un horaire adapté et il y a inclus la progressivité de ce travail donc par exemple on commence à mi-temps et on va à 3,5ème 4,5ème pour retourner au travail convenu par exemple mais on a ajouté maintenant qu'il peut aussi s'agir des tâches ou une division des tâches adaptées donc le travailleur garde une partie de ces tâches et il ne fait plus une autre partie par exemple un autre travail c'est vraiment un autre contenu de travail ça peut certainement aussi être un certain volume ou horaire de travail et puis il y a aussi la possibilité d'inclure une formation ou un accompagnement dans un plan de réintégration et certainement pour ça si on veut aussi faire appel aux acteurs des institutions des régions par exemple pour aider avec ça certainement avec un accompagnement mais aussi éventuellement avec une formation il faut aussi mentionner les acteurs qui seront responsables dans le plan donc s'il s'agit de quelqu'un qui peut travailler avec une partie de son indemnité de maladie il faut l'autorisation du médecin conseil de la mutualité donc comme il est prévu dans l'article 100 de la loi AMI et donc c'est pour ça que le CPMT doit transmettre le plan pour ce médecin conseil pour son accord maintenant s'il n'y a pas de réaction on considère que c'est ok s'il réagit il faut adapter éventuellement le plan et donc si le plan de réintégration est fait et le médecin conseil est d'accord avec ce qui est proposé alors ce plan est remis au travailleur avec une explication par exemple si l'employeur n'a pas pu vraiment tenir compte de toutes les recommandations du médecin du travail il peut expliquer pourquoi pas ou qu'est-ce qu'il a mis dans sa place donc c'est pour ça qu'on a prévu des explications dans le futur et le travailleur il a maintenant 14 jours calendrier pour se mettre d'accord avec ce plan soit il est d'accord il va exécuter le plan et ce sera le conseiller en prévention médecin du travail qui va suivre l'exécution du travail par exemple le travailleur peut demander une consultation spontanée s'il estime que le plan ne répond plus à son état de santé par exemple si le travailleur n'est pas d'accord il va motiver son refus avec le plan mais s'il n'y a pas de réaction et ça c'est nouveau l'employeur doit le contacter à nouveau pour avoir sa réaction et s'il n'y a toujours pas de réaction on va considérer ça un refus du plan ça c'était pas tout à fait clair dans le passé mais bien évidemment si le travailleur n'est pas d'accord avec le plan il ne va pas l'exécuter donc dans ce cas on considère que pas de réaction est un refus du plan et puis l'employeur va donc remettre le plan au CPMT ça veut dire qu'on est à la fin du trajet maintenant si l'employeur ne peut pas faire un plan de réintégration après cette concertation et cet examen il faut bien évidemment vraiment qu'il y a une concertation et un examen des possibilités par l'employeur sinon il ne peut pas non plus faire un rapport motivé qu'il ne peut rien offrir donc le rapport motivé doit montrer qu'il est techniquement ou objectivement impossible d'établir un plan de réintégration ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés maintenant ça c'était déjà dans la législation avant mais on a ajouté on a renforcé ici que les possibilités d'adaptation du poste de travail ou de travail adapté ou autre travail ont été sérieusement considérées donc l'employeur va vraiment devoir prouver qu'il a regardé les possibilités qu'il a vraiment cherché des possibilités et éventuellement il doit tenir compte donc des droits aux aménagements raisonnables et pour ça il peut donc utiliser donc pour motiver et qu'il n'a pas pu donner ces aménagements il peut tenir compte des indicateurs qui font partie du protocole de 2017 2007 pardon relatifs aux aménagements raisonnables pour les personnes handicapées et donc je les ai mis là en dessous ça sont les les indicateurs qui font partie du plan et qui pourraient être donc utiles non pas seulement s'il s'agit d'une personne qui aurait droit à ces aménagements raisonnables parce qu'il est considéré comme une personne handicapée mais aussi dans les autres cas par exemple l'impact financier d'un aménagement on va aussi tenir compte éventuellement des interventions financières de soutien par exemple s'il existe ça dans les régions c'est possible alors il faut tenir compte et s'il existe ça le coût va être moins et donc un aménagement sera plus vite raisonnable s'il n'existe aucune intervention financière maintenant il faut aussi faire attention parce qu'un handicap c'est pas vraiment une personne qui doit être reconnue comme une personne handicapée selon une législation ou une autre on part plutôt ou la législation le le la jurisprudence aussi part plutôt de la notion d'handicap comme il a été décrit par la cour de justice de l'Europe et qui s'agit plutôt d'une pathologie causée par une maladie constatée par un médecin dès lors que cette maladie entraîne une limitation résultant notamment d'atteintes physiques mentales ou psychiques dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs et que cette limitation est de longue durée donc ça c'est une description de ce qui est considéré comme une personne handicapée dans le sens de ce protocole et qui est donc utilisé dans cette législation et donc ça veut dire que c'est assez large pour pour appliquer maintenant si l'employeur considère qu'il ne peut pas donc faire un plan de réintégration mais qu'il fait un rapport motivé la conséquence est bien évidemment la fin du trajet de réintégration donc ce qu'on a clairement ici c'est donc les cinq possibilités pour un trajet de réintégration de se terminer donc la première chose c'est que quand le travailleur n'a pas accepté l'invitation du CPMT et qu'il n'a pas accepté trois fois ça veut dire que le trajet se termine la décision c'est du CPMT qui est remise à l'employeur ça veut donc dire que une réintégration n'est médicalement pas encore possible le trajet se termine dans ce cas aussi la troisième c'est le rapport motivé qui est remis au conseiller en prévention médecin du travail et aux travailleurs donc ça veut dire que c'est une décision A ou B du médecin du travail et le rapport veut dire que l'employeur n'a rien à offrir à ce travailleur et la quatrième fin c'est le plan qui est refusé par le travailleur et la cinquième c'est en fait le plan qui est accepté par le travailleur et qui est remis au CPMT et aux travailleurs mais dans ce cas le trajet prend fin parce que le plan a été accepté il va être exécuté donc le plan reste mais le trajet est terminé donc tous ces cas montrent que c'est la fin du trajet et la conséquence est que le CPMT doit avertir le médecin conseil de la fin du trajet et du motif de la fin du trajet donc à part de cette cinquième tous les autres cas impliquent qu'en principe le médecin conseil peut lui-même démarrer alors un trajet de retour au travail avec le coordinateur retour au travail puis je dois encore dire quelques mots sur la politique collective de réintégration donc on a aussi renforcé ça avec la nouvelle législation de quoi est-ce qu'il s'agit il faut développer ou un employeur doit certainement développer une politique collective de réintégration il doit évaluer cette politique et l'adapter si nécessaire et aussi s'il suit de cette politique collective de réintégration ou plutôt de l'évaluation de cette politique qu'il y a aussi des autres mesures de prévention à prendre ça doit aussi avoir comme conséquence qu'il faut améliorer la politique générale du bien-être au travail par exemple si on constate lors d'une évaluation de la réintégration ou des procédures de réintégration formelles informelles un peu tout ou des adaptations au poste de travail que dans un certain service il y a beaucoup de demandes beaucoup de personnes peut-être en maladie prolongée et beaucoup de travail adapté demandé alors il faut peut-être regarder un peu plus en détail ce service et voir s'il ne faut pas prendre plus de mesures de prévention sur d'autres plans que de réinsérer des personnes qui ont tombé malades donc pour ça le but est aussi d'améliorer la politique générale du bien-être au travail cette évaluation prend place dans le comité pour la prévention et la protection au travail mais comme la cascade de la loi prévoit si ce comité n'existe pas au sein de l'entreprise il faut faire appel à la délégation syndicale pour avoir cette discussion et s'il n'y a pas de délégation syndicale non plus il faut concerner directement les travailleurs cette évaluation doit être régulière et elle doit avoir lieu au moins une fois par an et comment est-ce que ça va avoir lieu cette évaluation donc d'abord sur base du rapport qualitatif et quantitatif du CPMT ce qui était déjà le cas auparavant mais pour le futur aussi pour l'employeur il doit faire un rapport avec les éléments globalisés et anonymisés des plans de réintégration et des rapports où il explique aussi les démarches qu'il a prises pour offrir des travails ou chercher des travails adaptés et aussi les raisons éventuelles pour lesquelles il n'a pas pu établir un plan de réintégration maintenant on se rend compte que ce ne sera pas toujours facile surtout parce que on ne peut en principe pas identifier les travailleurs qui sont concernés dans les rapports du CPMT et de l'employeur donc certainement pour les petites entreprises ou les entreprises où il n'y a pas beaucoup de réintégration ça va être un exercice en équilibre pour quand même donner des informations mais garder les données privées sur les personnes de qui il s'agit maintenant qu'est-ce qui se passe avec les trajets qui étaient déjà en cours avant le 1er octobre 2022 donc comme j'ai déjà dit le nouveau trajet de réintégration est entré en vigueur le 1er octobre 2022 il n'y a pas vraiment prévu des mesures de transition donc ça veut dire que immédiatement à partir du 1er octobre les nouvelles décisions les nouvelles obligations existent et doivent être donc prises par exemple par le CPMT par l'employeur les délais aussi sont directement les nouveaux délais en cours mais qu'est-ce qui se passe quand un trajet a déjà été démarré avant le 1er octobre s'il n'y a pas encore eu de décision par le CPMT ça veut dire qu'il va directement devoir prendre les nouvelles décisions du trajet donc les trois décisions A, B ou C à partir du 1er octobre donc on ne peut plus avoir une décision C, B qui veut dire que quelqu'un est temporairement inapte mais ne peut pas faire autre travail ou un travail adapté et il n'y a plus possible la décision D où quelqu'un est définitivement inapte mais sans recommandation de travail adapté ou d'autre travail donc ces décisions ne sont plus possibles il y a maintenant donc les trois décisions du trajet A, B ou C si la décision du médecin du travail a été prise avant le 1er octobre elle reste valable mais donc il faut voir ce qui est la suite pour l'employeur par exemple si on a une décision A qui date d'avant le 1er octobre alors l'employeur a maintenant 63 jours calendrier pour faire son plan soit ou faire son rapport s'il y a une décision B qui a été prise avant le 1er octobre en principe dans l'ancien trajet ça voulait dire que le CPMT devait réexaminer le trajet tous les deux mois maintenant ça n'existe plus donc ça veut dire que ces trajets sont terminés maintenant et qu'il peut éventuellement être relancé à la demande de soit l'employeur soit le travailleur les anciennes décisions c'est prise avant le 1er octobre c'est à peu près la même chose que les nouvelles décisions B ça veut dire qu'un travailleur est définitivement inapte pour son travail convenu mais qui peut faire un autre travail alors le délai de recours éventuellement contre cette décision sera dorénavant de 21 jours calendrier et l'employeur aura six mois pour faire un plan ou un rapport par après maintenant si le délai de six mois a déjà dépassé parce que la décision C date de avant six mois oui on dirait que c'est mieux si l'employeur essaye de faire le plus vite possible le plan ou le rapport mais que il éventuellement si le délai a quand même déjà passé il a en fin de compte un an qui existait avant s'il va faire un plan on préfère qu'il prend un peu son temps s'il y a une décision éprise avant le CPMT ne peut plus réexaminer le trajet mais plutôt le trajet est terminé et peut donc être relancé à la demande de l'employeur ou du travailleur pour ce qui est à la force majeure médicale pour ça on veut quand même être un peu prudent dans le sens qu'on est mi-procédure d'adaptation de l'article 34 de la loi sur les contrats de travail maintenant comme je disais déjà le projet de loi a été voté à la commission sociale à la chambre hier donc en principe ça ne prendra que des semaines pour vraiment finaliser ce trajet aussi et que ça entrera donc en vigueur quelque part en novembre je suppose mais là on s'est demandé qu'est-ce qui se passe avec les trajets qui sont quelque part en cours et la procédure force majeure médicale est-elle encore possible là il faut dire honnêtement que l'article 34 de la loi contrat de travail existe encore tel qu'elle était avant et qu'elle est assez claire dans le sens qu'elle dit qu'il faut avoir un travailleur qui est définitivement inapte pour son travail convenu et que le trajet de réintégration qui a été élaboré dans le code est terminé donc ça veut dire qu'à partir du 1er octobre jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel article 34 de la loi relative au contrat de travail on estime qu'il serait encore possible de faire appel à la force majeure d'invoquer la force majeure médicale donc pour des travailleurs définitivement inaptes pour le travail convenu et après la fin du trajet de réintégration maintenant la décision D là le trajet avait déjà pris fin avant le 1er octobre la décision D n'est plus possible maintenant donc pour des décisions D avant le 1er octobre c'est on estime encore possible après la décision C du CPMT prise avant le 1er octobre octobre 2022 ça pourrait être possible si donc les conditions sont remplies donc il faut un rapport de l'employeur ou le refus du plan du travailleur parce qu'en fait ça c'est comme il est mis la fin du trajet dans le code donc en principe on estime que ça pourrait aussi encore être possible mais toujours en étant très prudent si les deux parties sont d'accord ça me paraît pas trop difficile s'il y a une partie des deux qui n'est pas d'accord ça paraît peut-être bon on ne sait pas que ce que les juges vont dire de ça dans cette période intérimaire maintenant après une nouvelle décision B du CPMT après donc le 1er octobre là ça pourrait encore être possible mais il faut et c'est pour ça que je l'ai mis entre entre parenthèses parce que les procédures les délais sont quand même assez long donc il faut parcourir tout le trajet et il faut avoir aussi dans ce cas un rapport de l'employeur ou le refus du plan du travailleur donc pas non plus inclut la procédure de recours donc certainement on espère que peut-être il n'y aura pas tant de gens dans la situation pareille et depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 34 de la loi relative au contrat de travail il y aura des nouvelles conditions pour la force majeure médicale donc un travailleur doit au moins être neuf mois en incapacité de travail ininterrompu ininterrompu petite erreur le travailleur doit être définitivement inapte pour le travail convenu donc ça sera une constatation par le médecin du travail la procédure est prévue partiellement dans l'article 34 partiellement dans le code elle entrera donc en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 34 et là aussi le travailleur ne demande pas d'examiner le travail adapté ou autre travail parce que s'il demande ça même dans cette procédure il faut quand même que l'employeur examine les possibilités et si donc si le travailleur demande en effet d'examiner ce travail adapté ou autre alors seulement après le rapport de l'employeur ou le refus du plan du travailleur il sera possible de faire appel à la force majeure médicale mais donc on va certainement encore mettre un schéma et une explication sur le site web par rapport à ça maintenant je veux terminer avec si vous j'ai peut-être pas j'ai dû faire assez vite pour certaines choses et peut-être que vous cherchez encore plus d'informations on va certainement le plus vite possible mettre toutes les infos sur notre site web emploi.belgique.be donc dans le volet bien-être au travail vous retrouverez la réglementation actuelle donc on a toujours la loi bien-être et le code du bien-être au travail qui sont le plus actuel possible donc là il y a déjà les adaptations qui ont déjà été faites puis il y a une explication de la réglementation que vous pourrez retrouver et puis il y a aussi les schémas donc certains schémas que j'ai montré dans le PowerPoint mais encore d'autres aussi donc il y a le schéma du trajet de réintégration il y a le schéma des mesures transitoires il y a la comparaison entre le trajet de réintégration et le trajet de point zéro on va mettre aussi sur le site ainsi que les nouveaux formulaires par exemple le formulaire d'évaluation de réintégration on a déjà mis sur le site avec les nouvelles décisions et si vous êtes intéressé en plus d'infos il y a aussi les projets de recherche que le SPF emploi a demandé que vous pouvez retrouver sur le site avec ça je pense que j'ai touché tout j'ai expliqué le mieux possible j'espère le trajet de réintégration et les nouveautés à ça et maintenant je ne sais pas s'il y a encore des questions merci beaucoup Valérie un très très grand merci pour cette excellente présentation vous avez apporté des informations complexes en les rendant beaucoup plus claires et concises mais en même temps j'ai vu quand même passer pas mal de questions dans le chat je vous soumettrai maintenant donc un certain nombre de ces questions une première question concerne le champ d'application personnel de cette réglementation le trajet de réintégration s'applique-t-il également aux fonctionnaires statutaires de tous niveaux oui en principe oui parce que toute la législation bien-être donc la loi de 96 ainsi que le code bien-être au travail est applicable à tous les travailleurs ainsi que à toutes les personnes qui travaillent dans des situations similaires donc il s'agit là aussi des fonctionnaires donc on estime que oui toute la législation s'applique maintenant pour les fonctionnaires fédéraux il y a aussi un arrêté royal du 21 août 2022 qui entre en vigueur ou qui est entré en vigueur aussi le 1er octobre 2022 et qui qui adapte sur certains points les législations qui existent dans le statut des fonctionnaires et donc qui qui tiennent aussi compte du trajet de réintégration donc là ils ont donné par exemple Medex un rôle qui ressemble fort au rôle du médecin-conseil de la mutualité mais donc ça pour ça je ferai référence au site web de BOZA pour plus d'informations oui ok merci une autre question c'est pour sur la prise de contact du médecin du travail avec le travailleur malade comme prévu dans ce nouvel article 1.471 du code est-ce que cet article s'applique-t-il qu'aux personnes nouvellement malades ou est-ce qu'on doit également contacter les personnes déjà malades depuis quelques temps donc avant le 1er octobre je dirais qu'il s'applique certainement aux personnes qui sont qui deviennent malades maintenant après l'entrée en vigueur mais rien n'empêche en fait qu'on donne aussi cette information aux personnes qui sont déjà malades depuis plus de temps parce que bon ils ont aussi intérêt à avoir ces informations de reprise de travail et des possibilités de travail adapté donc pourquoi pas et comme j'avais déjà dit avant c'est pas seulement le CPMT qui doit donner ces informations parce que dans la politique collective de réintégration il est possible que l'employeur a déjà prévu le fait qu'il donne ces informations aux personnes malades donc rien n'empêche que les deux choses se font simultanément voilà oui ok oui oui et l'obligation pour l'employeur d'informer le médecin du travail en cas d'un cas passé de plus de 4 semaines s'applique-t-elle aussi au poste administratif ou uniquement au poste à risque je pense que j'ai bien compris que c'est pour tout le contact après 4 semaines oui oui c'est pour tout pour tout le monde c'est pas seulement les travailleurs qui sont soumis normalement à la surveillance de la santé qui ont des postes à risque ou des oui des fonctions de vigilance etc mais pour tous les travailleurs donc soumis ou non soumis tous les travailleurs qui sont malades depuis plus de 4 semaines ok ça c'est clair et concernant l'interruption du délai de 3 mois imparti à l'employeur une reprise de travail de moins de 14 jours calendrier n'interrompt pas donc pas l'incapacité de travail mais est-ce le cas même si le certificat de maladie indique qu'il s'agit d'une nouvelle maladie d'une autre maladie en principe il n'y a pas de il n'y a pas de distinction c'est juste la période d'incapacité de 3 mois donc une interruption de 14 jours mais si c'est une autre maladie on ne fait pas de distinction donc ça ne change rien ok ça c'est clair pour les anciennes décisions B et D qui sont tombées que décider alors lors d'une situation où il est clair pour le médecin du travail lors de son évaluation de réintégration que temporairement ou définitivement aucun travail adapté ou autre travail n'est possible qu'est-ce que le médecin du travail peut faire alors est-ce qu'il doit quand même indiquer qu'il y a des recommandations à faire s'il estime oui s'il doit dire s'il va dire déjà que la personne soit temporairement soit définitivement inapte s'il ne peut rien dire il ne peut pas prendre une décision sur ça c'est plutôt une décision D EUC pardon où le médecin va dire voilà je ne peux pas donner cette personne ce n'est pas pour le moment possible de l'intégrer donc dans ce cas bon je ne peux pas prendre une décision je ne peux pas donner des recommandations maintenant si c'est seulement des adaptations au poste de travail par exemple qui doivent être faites ça pourrait être bien une recommandation mais ce sera donc une décision A par exemple avec recommandation d'adaptation du poste de travail donc il ne faut pas toujours avoir tous les éléments c'est possible d'avoir une ou deux des éléments mais si le médecin estime qu'il n'y a vraiment rien à faire il n'y a pas de réintégration possible alors c'est une décision c'est ok y aura-t-il une orientation automatique par le médecin du travail vers le coordinateur retour au travail s'il y a vraiment une décision d'inaptitude définitive oui est-ce qu'il y a l'heure les médecins prend contact avec le coordinateur retour au travail en principe à chaque fin de trajet donc c'est pas seulement pour les décisions d'inaptitude définitive c'est pour chaque fin du trajet de réintégration il y aura information du médecin conseil de la mutualité donc par exemple si c'est une décision c'est il ne peut pas prendre une décision c'est déjà quelque chose qui est oui qui est donné comme information au médecin conseil mais si c'est une décision b par exemple et l'employeur alors il faut d'abord attendre le processus chez l'employeur parce que il n'y a pas d'information entre temps en principe mais la décision b qui termine soit avec un rapport où le travailleur l'employeur ne donne pas de travail adapté soit avec un refus du plan soit même avec un plan s'il est exécuté toute cette information est donnée au médecin conseil parce que il va devoir il va savoir s'il y a un trajet à amener à quelque chose chez l'employeur et si c'est pas le cas en principe il devait reprendre le trajet retour au travail ça c'est prévu dans la législation de l'assurance maladie donc dans l'arrêté du 3 juillet 96 qui explique un peu le trajet retour au travail et qui dit que donc dès l'information du médecin du travail qu'un trajet a terminé chez l'employeur et qu'il n'y a pas de retour au travail chez cet employeur alors que lui il doit prendre la main et qu'il doit éventuellement démarrer un trajet de retour au travail oui ok mais c'est donc avec le médecin conseil et pas avec le coordinateur qui prend contact le médecin oui 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 il prend contact avec le médecin conseil parce qu'il peut toujours s'agir ça c'est la seule personne qu'il connaît d'ailleurs le médecin de CPMT peut seulement avoir contact avec le médecin conseil pas par exemple avec le pour informer du fin du trajet avec le coordinateur retour au travail parce que ça c'est pas forcément un médecin donc c'est le lien est fait avec le médecin c'est ça encore une question que j'ai vu passer plusieurs fois quelles sont les conséquences possibles les sanctions possibles pour le travailleur qui s'il n'accepte pas à trois reprises l'invitation à l'évaluation de réintégration est-ce qu'il y a des sanctions possibles pour le travailleur je dirais pas non mais ces conséquences sont certainement pas réglées dans le code parce que nous on prévoit seulement qu'un travailleur qui ne répond pas qui ne réagit pas trois fois consécutivement à l'invitation du médecin de travail que l'employeur en est informé et si l'employeur estime que c'est pas justifié parce que ça peut toujours être justifié qu'il ne réagit pas ça peut être qu'il est à l'hôpital ou qu'il est encore en traitement et qu'il ne peut pas réagir donc c'est possible que oui que l'employeur prévoit des choses dans son règlement de travail mais ça c'est pas réglé dans le code ça fait pas partie de ceci maintenant si il existe aussi les trajets donc les sanctions et tout ça chez la mutualité mais ça non plus fait pas partie de cette réglementation Ok, merci Alors encore une question concernant le délai pour établir un plan de réintégration dans le cas d'une décision qui a déclaré le travailleur définitivement inapte pour le travail convenu donc l'employeur ne dispose désormais que de six mois pour préparer un plan de réintégration qu'en est-il d'une évaluation de réintégration effectuée par exemple il y a dix mois l'employeur pensait avoir encore deux mois pour établir un plan mais depuis le 1er octobre il est immédiatement en retard comment un employeur doit-il faire face à cette situation je dirais je dirais qu'il fait ça le plus vite possible mais s'il estime qu'il a vraiment encore besoin de deux mois et si ça aboutit à un plan je dirais prends ces deux mois on va pas vraiment je suppose que dans ce cas ce serait dans l'intérêt du travailleur qu'il qu'il prend les délais qui sont prévus dans l'ancienne législation surtout parce que le délai de six mois a quand même déjà été dépassé si par contre on est encore dans les six mois c'est clair qu'il faut qu'il faut le faire dans les six mois si ça a déjà dépassé je dirais le plus vite possible merci encore une dernière question parce que je vois qu'il est presque temps à partir de combien de travailleurs une politique de réintégration collective est-elle obligatoire et comment en plus garantir l'anonymité des données dans l'analyse collective des trajets lorsque c'est par exemple la délégation syndicale qui exerce les missions du comité pour nous il n'y a pas de seuil de limite pour une politique collective de réintégration donc toutes les entreprises doivent en avoir une même si elle est assez limitée dans une très petite entreprise bien évidemment parce qu'il y aura pas beaucoup à discuter mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas facile de garder la confidentialité s'il s'agit vraiment d'un travailleur un seul travailleur dans un trajet dans une entreprise de 20 personnes mais tout le monde va déjà le savoir à l'avance en fait donc oui ça on va encore de voir regarder s'il y a des recommandations qu'on pourrait faire ou peut-être que les partenaires sociaux peuvent faire pour faire cette politique collective de réintégration le mieux possible le mieux possible sans en effet mettre les données personnelles des personnes clairement pour toute l'entreprise à voir donc et certainement aussi les délégués ou les représentants du personnel dans les comités ils ont aussi un devoir de traiter confidentiellement les données dont ils ont connaissance dans leurs fonctions donc parce que certainement aussi si quelqu'un demande l'assistance d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical ça vaut aussi il va aussi entendre des choses il doit les traiter de façon confidentielle oui exactement ce n'est pas un exercice facile parfois certainement pas dans les petites entreprises mais non ok mais Valérie on est arrivé à la fin de cette session d'information encore un tout grand merci et un tout grand merci aussi pour tout le monde de votre présence et je vous souhaite encore une très bonne journée